Bonjour, nous sommes le 29 novembre 2020 et aujourd'hui en Gironde, nous avons des papillons qui butinent les fleurs. Ces papillons ce sont des soucis. Nous l'ont atteint Colias crocia. Donc le 29 novembre, il y a toujours ce papillon qui butinent. Et là il butine les fleurs de succès des prés. Donc ce papillon vole particulièrement tard dans l'année. En Gironde généralement il vole jusqu'au 22 novembre les années tardives. Et là le 29 novembre, il y a encore ce papillon qui vole. Donc là nous sommes sur la prairie riche en biodiversité que j'ai l'affimé. Donc là je vous montre que nous sommes bien le 29. Je venais du journal pour montrer ça dimanche 29 novembre 2020. Et nous avons non seulement le papillon le souci mais également des broudons qui butinent ces fleurs de succès des prés. Ailleurs dans la région, il y a des entreprises qui sont installées sur les terres identiques à celles-là ou poussent à côté sur les terrains sauvages des succès des prés. Il n'y en a pas beaucoup. Mais autour des entreprises, il y a une espèce de terrain qui est tondu maniaquement. Qui est tondu maniaquement, je ne sais pas combien de fois par an, de telle sorte qu'il n'y a aucune plante sauvage. Et puis il n'y a pas de papillon qui butinent. Tandis que là, à cet endroit, il y a des papillons. Fin novembre. Donc j'ai déjà filmé cet endroit-là le 18 novembre. J'avais filmé Lampus commune, en plus à Penata, sur cette prairie, là derrière le buisson. J'avais filmé le Crick emigrateur, l'Occista migratoria gallica. J'avais filmé les aïolopes automnales. Alors les aïolopes automnales, il y en a plein encore là, dans la pente de la colline. Et ce que je voulais faire, enfin ce que je l'espèce qu'il peut y avoir, de papillons qui vivent, grâce aux plantes qui sont sur cette prairie. Là je vais montrer un échantillon des plantes, et dire, enfin nommer les chenilles, enfin les papillons dont les chenilles se nourrissent de ces plantes. Donc j'ai laissé un commentaire de ce type sous ma vidéo, sous la vidéo du 18 novembre. Mais malheureusement le commentaire a disparu, moi je ne sais pas qu'il est effacé, je ne sais pas pourquoi il est disparu. Donc j'ai pris des notes, j'ai cherché ma feuille, sur mon commentaire que j'ai mis. Donc là nous avons encore beaucoup de succise des prés, succise des apratensis, en fleurs actuellement fin novembre, et qui vont fleurir encore au mois de décembre. Donc il va y avoir une possibilité de vie pour le butinage. Mais ces plantes là permettent, la succise des prés, elle a la vie de papillons, d'espèces de papillons qui se nourrissent des feuilles de ces succises des prés. Allez, je vais chercher ma feuille avec les commentaires que je vais lire. En passant là, je vais poser mon sac un peu plus loin, à 50 mètres, en passant je vois un autre papillon le souci. Là il y en a un autre derrière encore, il y en a 4 ou 5, ça te prévient finalement, il y en a beaucoup. Et là je viens de voir un petit papillon bleu, qui s'est posé par là-bas. Ah ouais, ça y est, je le vois. Donc voici ce petit papillon bleu, et je pense que c'est un azuré porte-queue. On voit la petite queue derrière. Donc le 29 novembre, voilà encore l'azuré porte-queue. Et puis à côté là, juste à côté là, le papillon le souci. Donc là il s'est posé un peu plus loin. Il s'est posé 50 cm plus loin. Et nous voyons le dessous de l'aile. C'est un azuré porte-queue ou c'est un azuré de langue ? C'est possible que ce soit un azuré de langue. En tout cas, il y a un petit azuré avec une queue, qui vole encore en Gironde, le 29 novembre. Donc l'azuré porte-queue, plus à côté là, le papillon le souci. Et puis également, le cuivré commun vole encore. Le 29 novembre, j'en ai vu, il y a un jour là, j'ai vu des cuivrés communs. Donc il y a au moins trois papillons qui volent en Gironde encore. Allez, je vais chercher la feuille que je vais laisser dans mon sac. Donc voici mon commentaire. Voici ma feuille et mon commentaire que j'avais mis, qui a disparu. Donc, possibilité nourricière des plantes vues pour les chenilles de papillons de jour. Donc là, j'ai mis une rectification parce que j'avais pensé que c'était une luzerne sauvage qu'il y avait. Mais ce n'est pas une luzerne sauvage, c'est le mililo jaune. Donc j'ai fait un autre commentaire là, pour rectifier cette erreur là. Donc, c'est un mililo jaune. Donc le mililo jaune est une plante nourricière pour les chenilles des papillons de jour suivant. Le souci, donc le papillon que nous avons vu. L'azuré du trèfle, l'azuré commun. Le moyen argus, présent en Gironde, mais absent de cet endroit en Gironde. Et l'azuré des citises, présent, non, il est absent de Gironde, mais présent proche dans le département 17. Donc là, cette plante, le mililo jaune, est une plante haute de tous les papillons que je viens de citer là. Donc c'est pas étonnant que le papillon le soucie puisqu'il a sa plante haute à cet endroit. Donc il peut butiner les fleurs et puis les chenilles peuvent vivre au dépens de ces plantes hautes là. Les chenilles peuvent se nourrir de ce mililo jaune. Nous avons d'autres plantes qui permettent la vie de papillon à cet endroit. Alors je montre à chaque fois la plante, cette plante là qui fait des fleurs bleues, l'azuré des prés. L'azuré des prés permet à plein de papillons débutinés, plein d'insectes débutinés. Mais elle permet également aux chenilles du damier de la succise de vivre. Alors le damier de la succise, il y a plusieurs espèces de damier de la succise. Donc là je l'ai mis sur mon commentaire. Alors, la succise des prés. Alors elle permet aux chenilles du damier de la succise de la sous-espèce aurigna. Donc la sous-espèce aurigna, c'est la sous-espèce qu'il y a en Gironde. Et ailleurs qu'en Gironde, des sous-espèces becqueries. La sous-espèce becquerie, c'est la sous-espèce qu'il y a dans les pyrénées orientales. Et provincialis. La sous-espèce provincialis, c'est la sous-espèce du damier de la succise qu'il y a surtout en Provence. Donc cette plante, elle permet de nourrir les chenilles de ce papillon. Dans trois sous-espèces au moins. Ensuite, nous avons d'autres fleurs. Ce que je vais montrer comme autre fleur qui permet la vie des papillons. Je vais montrer une qui est actuellement en fleur. Parce que la plupart ne sont pas en fleur. Hop là, un petit papillon encore qui vole, qui va se poser. Est-ce que c'est le même ? Là, à cet endroit là. Il est posé sur l'Ajon. L'Ajon d'Europe. Oui, c'est possible qu'il y en soit embroulé, mais il y en a plusieurs là. Il y en a cinq ou six qui volent là-bas. Derrière la chaîne. Donc ce que je voulais montrer comme autre plante qui permet la vie. C'est l'ombélifère ou apiacée. Donc plante de la famille des ombélifères ou des apiacées. Cette plante là, qui est encore en fleur. Il y en a quelques unes qui sont encore en fleur. Celle-là est encore en fleur parce qu'elle était plus à l'ombre. Elle est à côté du roncier, donc elle fleurit plus tard. Cette plante, c'est le petit boucage. Pimpinilla saxifraga. Le petit boucage, donc voici les feuilles. C'est une plante haute, c'est-à-dire qui permet de nourrir les chenilles. Du papillon le macaon. Donc là, je l'ai marqué sur la feuille. J'ai le petit boucage. Donc c'est une plante haute pour le macaon. Et hier qu'en Gironde, c'est une plante haute, dans la sud-est de la France, de l'alexanore. L'alexanore, c'est disons le macaon qui en France vit dans l'extrême sud-est. Donc le petit boucage. Et puis le petit boucage aussi permet aux insectes de se nourrir. La dernière fois que je suis venu filmer le 18, là, j'avais vu des insectes dessus, là, les petits boucages. Je n'ai pas pu les filmer. Dès que je m'approchais, je m'étais derrière. Ces insectes, c'était des punaises. Ces espèces de punaises orange et noires rayées. Le graphosome italien. Qui est vraiment très commun. Qui vole en octobre. Enfin, que l'on voit en octobre. Comme autre plante. L'aigre-moine-poitoire. L'aigre-moine-patoire, c'est la plante que nous avons vu le 18, de la famille des rosacées. Donc elle permet la vie du papillon. L'espérie de la mauve. Et l'espérie faut acheter. Je vais vous montrer l'aigre-moine-poitoire. Il y en a par là-bas. Vers là-bas. Donc l'aigre-moine-poitoire, c'est cette plante, famille des rosacées. Donc là, elle a fini de fleurir. Elle se teinte en rouge. Les feuilles se teintent en rouge en automne. Et ça fait des tiges avec des fruits. Là, ils sont tombés les fruits. Là, il reste encore des fruits sur celle-là. Ça fait des petits fruits comme ça, qui se collent aux vêtements. En fait, qui se collent aux fourrures des animaux. Et qui, comme ça, vont se semer plus loin. Donc l'aigre-moine-poitoire. Plante haute. Du papillon. L'espérie de la mauve. Et l'espérie faut acheter. Ensuite, petit boucage en vue. Donc là, ce que je mettais dans les commentaires. Je mettais que cela n'a qu'un échantillon. Car il y a d'innovables plantes. Que je n'ai pas filmées. Notamment de nombreuses espèces de graminées. pouvant nourrir les chenilles. De nombreuses espèces de papillons. De la sous-famille des satyrinées. La sous-famille des satyrinées, ce sont les fadécommains. Enfin, c'est le fadécommain. Par exemple, le tircisse. Le demi-deuil. Le tircisse, il y en a encore qui vole dans le sous-bois. Il y a quelques tircisses qui volent. Mais pas beaucoup. Alors, ce que j'ai rajouté aussi dans mon commentaire. C'est que... Mais en France, des escrocs ont décidé de massacrer ces prairies. Par la bourre et des implantations de fleurs. Exotiques. Originaire du continent nord-américain. Tout ça pour faire du fric avec l'argent. Spolié aux citoyens. Nous pouvons voir ça dans ma vidéo. Du mois d'octobre au titre. Prairie fleurie des escrocs tueurs d'insectes. Et là, je mettais le lien de la vidéo. Et la minable jachère fleurie de fleurs exotiques. Des escrocs. Elle a été broyée en novembre. Pour recommencer un labour. En vue de ressemer des fleurs exotiques. Et pour ceux qui pouvaient penser que les insectes volants. Comme les criquets et les sauterelles et les papillons sont épargnés. Il n'en est rien. Car ces broyages infâmes sont souvent réalisés tôt le matin. Lorsqu'il fait trop froid. Pour que les insectes puissent voler. Donc la vidéo que j'avais faite là. Où je montrais la prairie exotique des escrocs. Elle a été broyée. Donc il y avait quelques criquets qui voulaient sur cette prairie. Il n'y a pas de tapillons qui pouvaient vivre. Puisque toutes les plantes hautes. Toutes les plantes qui permettent de nourrir la chenille. ont été détruites. Mais il y avait quelques criquets. Ben les criquets ils ont été détruits. Ils ont été tués. Parce qu'ils font ces broyages là le matin souvent. Enfin probablement ça a été fait le matin. Puis même si c'est pas fait le matin. Les criquets des fois ils peuvent pas s'envoler. Donc celle que j'ai oublié de montrer là. C'est cette centaurée noire. Là cette centaurée noire. C'est une plante haute de la belle dame. Du papillon la belle dame. Que nous avons vu dans une vidéo faite sur ce lieu. Il y a plein de temps. Et c'est une plante haute du papillon de la mélité des centaurées. Et puis là nous avons le Mélilo jaune. Du nom latin Mélilotus officinalis. On reconnaît que c'est un mélilo jaune grâce aux fruits. Qui sont ovales avec un petit pic. C'est des fruits qui font 3 à 4 mm de longueur. Je vais essayer de montrer des fruits là. Il n'y en a pas beaucoup là. Non on n'en voit pas tellement. C'est difficile à trouver ces fruits là. Ils sont tombés souvent. Allez nous allons voir comment est transformé. Comment est devenu. Dans la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons voir comment est devenu la prairie des escrocs. La prairie de fleurs ésotiques des escrocs. Nous allons voir cette prairie. Nous allons voir comment elle est maintenant. Allez c'est parti. Bon avant d'y aller. Je vais montrer 2 ou 3 trucs sur cette prairie. Je vais montrer les fleurs de centaurées là. Qui sont séchées. Les centaurées noires. Donc à cet endroit. Il y a les ampuses. Il y a l'ampuse. Il y a une ampuse. C'est hyper dur à voir. Donc à toutes les prédules qui sont broyées. En automne là. Ce qu'ils appellent les fauches tardives. Ce qu'ils font c'est détruire toutes les ampuses. Qu'il peut y avoir. Puisque l'ampuse. Elle hiberne à l'état de larve. C'est à dire à l'état de ce qu'on a vu la dernière fois. A l'état de diablotin. Donc cette espèce de. C'est une larve. Comme nous avons vu. A l'état de larve. Avec cette espèce d'abdomen retroussé. Vers le haut. Ca c'est l'ampuse à l'état de la larve. Le diablotin. Donc les endroits qui sont broyés. Ne permettent pas la vie du diablotin. Ne permettent pas la vie de l'ampuse. Donc là. Je n'ai pas filmé. Il y a plein de criquets encore. L'aïlope automnale. L'aïlopus strepens. Il y en a plein dans la pente. C'est normal. L'aïlope automnale vit aussi en hiver. Donc les prévisions broyées en automne. Avec les fauches tardives. Des billes. Détruisent tout. Et puis là nous avons. Donc là ce sont les centauries. Ce sont les fleurs de centauries. Qui sont sèches. Qui ont fleuri longtemps. Et puis là nous avons. La partie au sol. Des centauries. La rosette qui est au sol. Et bien sur ces rosettes. Se nourrissent. Les chenilles du papillon. La Mélité des centauries. Et la Mélité des centauries. Je ne sais pas s'il y en a là. Et bien en hiver. Elle se trouve à l'état de chenilles. Sur les rosettes. A l'automne. Elle se trouve à l'état de chenilles. Et en hiver aussi. Et bien quand ils font des broyages. Des prairies comme ça. Sauvages. Elles détruisent. Les chenilles. Des Mélité des centauries. Et puis il y a aussi. La belle dame. Qui vit. Au dépend de cette plante là. Ce que je voulais montrer. Avant d'aller sur la prairie. Des escrocs là. Je vais montrer le fossé qui est là-bas. Là il y a un fossé. Un ruisseau. Il y a un fossé. Je vais montrer comment il est ce fossé. Un fossé dessin naturel. Je vais montrer ce que ça donne. Avant je vais amener une bonne photo là. Et pour montrer. Les papillons dont j'ai parlé. Quelques papillons dont j'ai parlé. Je vais les illustrer. Avec mon dame bonne photo. Donc là nous avons. La Mélité des centauries. Qui fait 4 à 5 centimètres d'envergure. Là c'est le dessous. Des ailes. La Mélité du plantain est très ressemblante. Là nous avons un papillon. De la sous-famille des Satyrinées. Je peux montrer. Ils sont souvent comme ça. Les papillons de la sous-famille des Satyrinées. Bon ça c'est la Grèce. Il n'y en a pas à cet endroit. En Gironde. A cet endroit de l'Entre-le-Mer. Il n'y en a pas. Bon là. Le petit marchand Jean. Pris dans une véranda. Donc je suis un des parents. Pris dans une véranda. Mais libéré de suite. Pour pas qu'il meure dans la véranda. Ensuite. Comme papillon que j'ai cité. Sur cette prairie là. J'ai cité. Le macaron. Également là. C'est un macaron. Pris dans une véranda. Donc libéré de suite après. Capturé. Puis libéré. De la véranda. Sinon. Il va rester là en véranda. Enfin. Sinon. Les papillons comme ça. Qui vont dans la véranda. Ils volent. Ils volent. Ils vont vers le haut. Souvent. Ils montent vers le haut de la véranda. Puis finissent par mourir. Et là. Un autre macaron. Que j'ai filmé. Dans une vidéo. J'ai fait une vidéo. Sur le macaron. Donc le macaron. Il peut vivre. Sur cette prairie. Puisqu'il y a plein de papillons. Plein de plantes. Qui permettent. De nourrir ses chenilles. Comme autre plante. Comme autre papillon. Dont j'ai parlé. Donc là. Je montre. Mon album. Ma photo. Donc là. Je n'ai pas parlé de ces papillons. Là. Celui-là. Vu également voler. Ça. C'est le petit nacré. Vu de dessus. Vu de dessous. Il est hyper facile à reconnaître. Ce papillon. Ça. C'est la mélité. Du plantain. La différence. Avec la bilatée de centaurée. C'est qu'il y a des petits points. Dans les. Dans les. Les. Du bas. Bon. Ça. C'est un coloptère. Je passe. Ça. C'est un papillon. Que j'ai filmé. Ça. C'est un film. Que j'ai fait. La petite tortue. Qui a quasiment disparu. Bon. Là. Je m'éloigne du sujet. Là. Le papillon. Ce papillon. Là. Le citron. Il peut vivre. A cet endroit. Également. Dans cette prairie. Il y a des broudennes. La broudennes. Dans le sous-bois. Permet. En chenille. De ce papillon. De vivre. Également. Dans cette prairie. Là. Il n'y en a plus. Fin novembre. Il n'y a plus de ce papillon. D'azurée commun. Là. Un accouplement. D'azurée commun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre. Comme papillon. Dans ce prairie. Qui peut vivre. Il y a. Ce papillon. Qui peut vivre. Dans ce prairie. Mais là. Je n'ai pas montré. Les plantes hautes. Ce papillon. Il y a quelques chèvres à feuilles. Qui grimpent. Autour de quelques arbres. Le chèvre à feuilles. Des bois. Permet d'accueillir. Les chenilles. De ce papillon. Là. Je vous montre. La taille réelle. Là. C'est exactement. La taille réelle. Ce papillon. C'est. Le Sylvain. Azurée. Donc. Donc. Là. Je vous montre. L'autre papillon. Ça ne concerne pas. Ouais. Je vous montre. Un papillon. Un papillon. De la sous-famille. Des Satirinées. Un papillon. De la famille. Des Nymphalidae. Et de la sous-famille. Des Satiridae. 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 Donc. Ce papillon. Là. C'est le fadé commun. Donc. Vous voyez. Ces papillons. Là. De la sous-famille. Des Satiridae. Ils sont souvent comme ça. Là. C'est un papillon typique. Enfin. Ils ont cette forme typique. Là. Donc. Le fadé commun. Il est tout petit. Il fait. 2-3 cm d'envergure. Maxi. Et dans ce prairie. Là. Il y en a. Des fadé communs. Parce que. Le fadé commun. Il se nourrit. Les chenilles. Se nourrissent. Sur. Plein d'espèces. De graminées. Je pense. Que le fadé commun. Se nourrit. Sur ces graminées. Les chenilles. Se nourrissent. Sur ces graminées. Enfin. Il est vraiment. On le trouve. A plein d'endroits. Voilà. Il n'y a pas ce papillon. Il n'y a pas ce papillon. Il n'y a pas l'aurore. Sur cette prairie. Qui vit. Parce qu'il n'y a pas tellement. Cette fleur là. Il n'y a pas de cardamine. Des prés. Il y en a plus. Vers les endroits humides. Mais pas là. Pas dans ce côté là. On peut en voir passer. La saison. En printemps. Il n'y a pas. Il n'y a pas de papillon. Qui peuvent se développer. A cet endroit là. Pas ce papillon. Qui peut se développer. A cet endroit. Et puis là. Une autre. Mélité. J'ai fait un film. Sur cette mélité. C'est la mélité. Des mélampires. Dans la chenille. Ça nourrit. De plusieurs espèces. De plantes. Dont. Les mélampires. J'ai une espèce de mélampires. Donc voilà. Allez. Je vais montrer. Ce qu'il y a. Un peu plus bas là. Nous allons voir d'autres plantes. Et nous allons voir le fossé. Après nous allons aller directement à la prairie des escrocs. Nous étions en 50 mètres vers là bas. Ce que je vais montrer maintenant. C'est cet arbre là. L'orme champêtre. Donc l'orme champêtre. Un arbre qui permet. A des papillons de vivre. C'est marrant. Je vais montrer. Donc j'ai brisé une feuille. Je ne me souviens pas de par coeur. De tous les papillons qui se rapportent. Aux plantes. Je vais citer là. Je vais montrer là. Ben. Ça fait. L'orme champêtre. Ça fait des. Des jeunes. Branches. Avec des plaques. Comme ça. Comme des plaques. Et puis. Les feuilles. Elles sont dissymétriques. Je vous montre une feuille là. Elles ne sont pas symétriques. Donc là. C'est un orbe champêtre. Qui commence à être attaqué. Par la graphiope de l'orme. Quand il commence à avoir. Un diamètre qui dépasse. Un diamètre de 30 cm. Mais avant. Il n'est pas attaqué. Donc ces arbres là. Ils sont massacrés. Par les engins. Sur la prairie. Partout. Au bord des prairies. Dans les haies. Donc l'orme champêtre. Elle permet. Aux papillons. Le moriot. La grande tortue. Le robert le diable. Le tecle de lieuse. Le tecle de l'orme. De vivre. Tous ces papillons là. Vivent en Gironde. Comment autre arbre. Qu'il y a à cet endroit là. Il y a des chênes pubescents. Sur les terrains calcaires. C'est les chênes pubescents. Qui vivent. Et les chênes pubescents. Ils permettent. Que vive le papillon. La grande tortue. Donc. Le chêne pubescents. Permet. Aux chenilles. Et des papillons. La grande tortue. De se nourrir. Aux chenilles. Des papillons. Le tecle. De lieuse. Et le tecle. Des kermesses. Le kermesse. Il n'y en a pas. Le tecle du kermesse. Il n'y en a pas. En Gironde. Parce qu'il n'y a pas. De kermesse. Enfin. Il n'y en a pas. C'est un papillon. Qui vit au sud. Allez. Allons plus loin. Nous allons voir. Le fossé. Plus loin. Donc. 100 mètres. Plus loin. Nous allons voir. Le fossé. Le long. Là. De long. De la forêt. Et là. Je m'arrête. Parce que. Je vois. Une fleur. De centaurée. Donc. La centaurée. Toujours en fleur. A cet endroit. Parce qu'elle a été fauchée. Après. Elle a été fauchée. Donc. Après. Les plantes. Elles repoussent. Quand ça a été fauchée. Elles sont toutes en retard. Elles font une deuxième floraison. Quand elle a été fauchée. Donc. Là. La centaurée noire. Je pense. Donc. En plante haute. Du papillon. La mélité des centaurées. Et du papillon. La belle dame. Allez. On va voir le fossé. Là-bas. Nous allons voir. Qu'au moins. Un fossé. Quand il n'est pas broyé. Bon. Je dis. Fossé. Mais. En fait. C'est un petit ruisseau. Qui fait un mètre de large. Donc. Les berges. Ce petit ruisseau. Elles sont couvertes. De mousse. Donc. Là. Il n'y a pas d'érosion. Grâce à cette mousse. Dans plein d'endroits. Comme ça. Où il y a le petit ruisseau. Qui passe au bord des routes. Il y a des tracteurs qui passent. Qui viennent sans arrêt de broyer. Et puis là. Il y a un imbécile. Qui a jeté. Des déchets. Là. De maison. Des briques. Des ciments. Au bord des ruisseaux. Lamentable. Des malins. Leocus. Bon. Juste petite remarque. Je vois les gens qui passent. Qui se promènent. Il y'a des gens qui se promènent. Ce dimanche. Il fait 17 degrés. Il fait 17 degrés. Tout à l'heure au début de la vidéo. A 15 heures. et je vois tous les gens qui se promènent là, en pullo vert, en pantalon, alors que le soleil c'est hyper bon pour la santé, notamment pour lutter contre les maladies type coronavirus, mais là ils sont tous, tous les gens, les enfants je vois, ils sont habillés, il y en a qui sont en endroit, c'est incroyable, les gens ils se disent, enfin certaines personnes se disent, oh c'est la saison froide, donc il faut se couvrir, même s'il fait 17 degrés, et qu'en marchant, en courant là, ils suent avec leur hanouac, mais c'est pas grave, ils font n'importe quoi, c'est insupportable, donc là, il y a une autre plante qui pousse, dont j'avais relevé la possibilité de vie pour les insectes, c'est le houff, donc ça, cette plante c'est du houff, il n'y a presque pas d'épines sur les feuilles qui sont à l'ombre, et les feuilles qui sont au soleil sont vraiment à épuces d'épines, donc le houff, famille des aquifoliaceae, qui est en fleurs en ce moment là, je vous montre, les fleurs de houff, donc le houff il permet à deux papillons de jour de vivre, il permet aux papillons l'arguse vert de vivre, on voit l'arguse vert dans une de mes vidéos, une des vidéos tournée à l'endroit où il y a des violettes lactées, une vidéo ancienne, tournée il y a vraiment longtemps, il y a quelques années, et puis il permet aussi le houff, donc le nom latin du houff c'est Ilex aquifolium, famille aquifoliaceae, le houff permet la vie du papillon, l'azurée des nerprins, l'azurée des nerprins, je l'ai filmé dans une de mes vidéos, où je vous montrais les nerprins à la terne, le nerprin à la terne c'est une plante qui permet que le papillon, le citron de Provence vive, le citron de Provence qui se trouve à Lormont, qui vit à Lormont, sur des endroits très restreints, et puis là nous avons les feuilles et les fleurs du houff, je ne sais pas s'il est butiné beaucoup le houff. Allez allons sur la prairie des escrocs, juste avant là je montre la bordure du ruisseau avec de la mousse, aux endroits qui sont comme ça, aux fossés qui sont comme ça, au bord des routes, ils viennent avec un engin puis ils broient tout, donc là je veux bien que ce soit une terre assez solide qui tienne bien, une terre assez calcaire, mais en gros il y a des terres comme ça calcaire, en jurons là sur le bord de route, ils viennent quand même des engins pour broyer, tout simplement parce qu'il faut nettoyer, ils font ça régulièrement, alors après la bordure là, la terre se retrouve à nu, quand il pleut ça ruisselle, l'eau se retrouve extrêmement trouble, et après l'eau coule dans la Garonne, dans la Dordogne, et ça fait une eau hyper trouble, là à cet endroit là, qui est laissé sauvage, l'eau est hyper claire. Allez c'est parti pour la prairie des escrocs, la deuxième kilomètre d'ici. Avant d'y aller là, je vous montre sur le côté là, sur le côté du chemin là, à 100 mètres nous sommes par rapport à tout à l'heure, nous avons cette plante là, la sucisse des prés, avec des feuilles qui rougissent en ce mois là, donc il y en a plein là, qui sont en fleurs, en pleine fleurs, et à côté là nous avons un verger, il pourrait y avoir des plantes en bas là, il pourrait y avoir des fleurs, c'est la même terre, c'est une terre qui permet d'accueillir ces fleurs les sucisses des prés, mais non, 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 c'est rasé, 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 ah c'est sûr que, oh là là, les sucisses des prés vont concurrencer les arbres, n'importe quoi, donc ils font n'importe quoi, ils détruisent plein d'endroits comme ça pour rien, là c'est un endroit que j'ai filmé là, où je montrais que ce chemin là, ah ben la terre de ce chemin là, c'est une terre de chantier, c'est du ciment, ça c'est une terre des démolitions là, donc ça a été pris, ça c'est gratos, c'est pratiquement gratos cette terre là, ce gravat là, pour faire ces chemins là, c'est une terre de chantier, du ciment concassé, insupportable, et puis à cet endroit là, il y a des orchidées, au printemps, mais malheureusement là, la personne qui suit cet endroit là, je pense qu'elle broie les orchidées avant qu'elle ait pu faire leurs graines, et puis ce qui pousse partout là, aux endroits qui sont broyés de manière intempestive, à la place des orchidées, ce qui pousse après, ce sont des passe-pâles dilatées, voilà, des graminées qui sont les plantes invasives, qui ne viennent pas de France, mais qui envahissent partout, les lieux qui sont maniaquement broyés, donc là, toutes les plantes là, les graminées que voyons devant là, ce sont des passe-pâles dilatées, allez allons sur la prairie des escrocs, de l'extrême, un peu plus haut, sur le bord du chemin, une autre apiacée, une autre plante de la famille des apiacés, donc je ne sais pas quelle est cette plante, elle permet probablement la vie du papillon, le macaron, comme beaucoup d'apiacés, voilà, je voudrais filmer les enfants, je vous montre de loin, si vous êtes, on ne voit rien, voilà, insupportable, ils sont tous habillés avec des anorak, des anorak noirs insupportables, il doit avoir super chaud, moi je suis en short, je suis en tee-shirt, mais eux ils sont anorak, et là je n'ai pas froid du tout en marchant, mais c'est insupportable, il y a plein de gens comme ça qui se couvrent trop en hiver, et de ce fait ils sont beaucoup plus malades que les autres, ça c'est du bon sens, c'est un bon sens que tout le monde connaît, enfin les personnes qui ont du bon sens connaissent depuis des années, il y a 30 ans déjà, on connaissait ça, mais il y en a qui ne connaissent pas actuellement là, il y en a qui pensent qu'en hiver, parce que c'est l'hiver, bien qu'il fasse hyper chaud, il faut se couvrir, insupportable. En galant sur cette prévue des escrocs, je m'arrête à cet endroit là, j'ai déjà filmé une prévue des escrocs sur ce côté là, à Moulon, donc nous sommes à Moulon là, donc toujours des prévues escrocs partout là, ce que je voulais montrer à cet endroit là précisément, c'est qu'il y a un petit chemin là, qui longe un côte d'eau, et qu'avant sur ce petit chemin, il y avait plein d'angéliques des bois qui poussaient, ben maintenant il n'y en a plus une. De manière définitive, je crois que je l'ai montré dans la vidéo que j'avais faite à cet endroit, donc de manière définitive, ils ont enlevé toutes les angéliques des bois qu'il y avait sur le bord de ce fossé. Et l'angélique des bois, c'est de plantes hôtes du papillon le macaon, donc impossibilité de vivre, impossibilité de vie pour le macaon à cet endroit maintenant. C'est comme ça à plein d'endroits, quand ils ont supprimé les angéliques des bois, c'est pas une fois comme ça, c'est de manière définitive, maintenant c'est régulier là. Ils passent tous les ans sur ce petit chemin avec un engin là pour broyer tout, et bien ce qu'il reste c'est ça. Voilà ce qu'il reste, que des graminées très simples, là quelques orties sur le bord, mais je pense que ça leur convient pas encore là, ils veulent que ça soit encore sans aucune variété végétale. Allez allons à la prairie des escrocs plus loin, vers là-bas, sur le village de Jugazan. Nous sommes toujours le 29 novembre 2020, et nous sommes à Jugazan, à côté de la prairie des escrocs, tueur d'insectes. Donc à cet endroit j'avais fait cette vidéo. Prairie fleurie des escrocs, tueur d'insectes. Donc, je montre le commentaire que je vais laisser, c'est cette vidéo. Liste des espèces exotiques, et commentaires. Alors voilà comment est devenue la prairie des escrocs, tueur d'insectes. Donc elle est devenue comme ça, Jugazan, avec le petit J, le grand J là, J comme Jugazan. N'importe quoi, donc tout ça a été broyé. Je vais montrer mon commentaire que j'ai laissé sous la vidéo, mon commentaire épinglé. Donc liste des espèces exotiques, et commentaires. Donc dans ma vidéo là, la prairie des escrocs. Donc le cosmos annuel, cosmos Bipinatus, originaire du Mexique et du sud des États-Unis. Donc il y a plusieurs variantes de couleurs de cette plante là. Donc, où c'est qu'elle est cette plante là ? Ah ça y est, il en reste un là. Un cosmos, donc ils n'ont même pas arrêté la fin, ils n'ont même pas attendu la fin de la floraison. Même si c'était dans leur sens là, débile de vouloir laisser les fleurs pour les insectes. Ils ont carrément enlevé les fleurs. Même pour les insectes qui pouvaient récolter de pollen sur ces plantes ou le nectar s'il y en avait. Ils ont coupé ces fleurs là, juste après que j'ai fait la vidéo là. La prairie fleurie des escrocs. Et puis là, ils ont tout broyé et puis là, ils vont recommencer à ressemer. Donc à cet endroit là, il n'y a pas de vie, il n'y a rien, aucune possibilité de vie. Il y aurait eu des possibilités de vie entre les fleurs là, entre les fleurs semées, entre ces fleurs là. Sur quelques plantes qui pouvaient pousser, quelques plantes sauvages. Quelques plantains par exemple, quelques centaurés qui avaient réussi à pousser. Enfin que eux, ils considèrent ça comme des mauvaises herbes. Le plantain, les centaurés sauvages, etc. Il y a quelques papillons qui auraient pu vivre dessus. Au stade de Chenille en hiver là. Mais là, ils ont tout broyé, tout écrasé. Là, on voit la terre commencer. Je vous montre. C'est comme ça maintenant. Ensuite. Donc le bleuier des champs où il y avait cet endroit. Cyanus cégétum. Son ancien nom, c'est Centauracianus. Il est introduit en France il y a des siècles. Et l'arrivée de la culture, avec l'arrivée de la culture des céréales, je pense. Les livres le disent originaires du sud-est de l'Europe. Mais il trouvait peu d'informations à ce sujet sur la répartition géographique originelle de ce bleuier des champs. Bon, etc. Je vous dis qu'il peut être originaire de la Turquie. Enfin, où il y avait à l'origine les céréales, tel que le blé. Il y a des médiannées. Donc en fait, ce bleuier là, le bleuier. Donc je ne sais pas s'il y a des fleurs de bleuier là. De toute façon, tout est broyé. Ces bleuiers ne permettent pas la vie des papillons. Il n'y a pas de papillon de jour en France. Dont les chenilles se nourrissent sur le bleuier. Cyanus cégétome le bleuier. Comme autre plante, en tout cas, à cet endroit là, il y avait là. Ensuite, Zinia des Jardins. Zinia violacea, originaire du Mexique. Donc c'est la fleur rouge dans la tête de la vidéo. Donc il y en a plusieurs sortes, plusieurs variétés ornementales. Il y en a qui ont des fleurs jaunes, d'autres qui ont des fleurs rouges. Donc bon, c'est ça les Zinia. Ah, je pense que c'était ça les Zinia là. Oh, je ne sais plus. Enfin là, tout a été broyé. Il y avait aussi le cosmos soufré. Je me sens que je vois un cosmos soufré là, à cet endroit. Le cosmos soufré. Cosmos Sulfureus, originaire du Canada. Cette plante est notée en France comme tendant à se naturaliser. Ça, c'est l'auteur Gérard Guillot qui dit ça dans son livre, dans un de ses livres. Gérard Guillot, c'est l'auteur entre autres du livre, le guide des plantes invasives. Donc c'est une des références dans les livres de plantes. En tout cas, les livres qu'il produit sont à jour, sont toujours à jour sur les noms latins. Ce qui n'est pas le cas de certains livres qui sortent maintenant là, avec une remise à jour. Avec écrit, nouvelle édition remise à jour. Mais par contre, les anciens noms latins. Et puis, il y a les anciennes classifications. Tandis que lui là, celui qui fait ce guide des plantes invasives, qui est un botaniste, un bon botaniste. Lui, il met à jour les familles, il met à jour les noms des espèces. Non, ce n'est pas l'usinia, ça. Je ne pense pas que ce soit l'usinia des jardins, c'est encore une autre fleur. Ouais, c'est encore une autre fleur, ça. Je ne sais pas. En tout cas, tout a été broyé. Ils font n'importe quoi, ils restent là. Cyanus cégétum, qui a été broyé là. Donc, le bleu est. Et souvent, je disais que... Il n'y a pas que moi qui le dit, il y a certains livres qui le disent. Notamment, je pense qu'il le dit aussi Gérard Guillot. Cette plante là, celle des plantes utilisées dans les jachères fleuries, des billes. Souvent, ce sont des fleurs qui ont été modifiées géniquement. Ce sont des fleurs ornementales qui sont cultivées depuis des années. Il y en a des blanches, comme ça là. Il y en a de plusieurs couleurs, des roses et des bleus. Et donc, là où elles sont installées, il y en a des sauvages encore. Mettons vers l'est de l'Europe. Ce que ça fait, c'est une pollution génétique. Les populations de sauvages de cette fleur qui restent encore. Donc, c'est négatif, extrêmement négatif. Donc là, on voit la charrue qui est passée pour nettoyer. Pour recommencer l'an prochain, l'opération fleurie, l'opération prairie fleurie des escrocs. Et puis là, il y a le terrain là. Une espèce de station d'épuration. Et puis là, ils enlèvent tout là. Les roseaux, ils broient tout. Ils mettent du désherbant. Je ne sais pas si... Ouais, ils vont mettre encore du désherbant là. Sur les bordures, ils n'arrêtent pas là. Et là, sur le bord de la route. Ce que j'avais filmé il y a des années, quand j'avais fait une vidéo à cet endroit. Ce sont des fleurs. Qui poussent naturellement là, sur le bord de la route. Mais une année, je suis venu, ils avaient fait un broyage. Et toutes les fleurs étaient supprimées. Donc ces fleurs, c'était la gesse à large feuilles. Qui font des grandes fleurs roses, butinées par les xylocopes. Je vais vous montrer les xylocopes qui butinaient ces fleurs. Là, il n'y en a plus maintenant. Depuis quelques années de ces fleurs là, sur le bord de la route. Ce qu'il y a à cet endroit... Ce qu'il y a, c'est... Des orchidées. Donc les orchidées, à cette période de l'année, le 29 novembre 2020. L'orchidée, qui porte le nom de l'Orchisbouca. Imentoglossomircinom. Elle est à ce stade en ce moment. En ce moment, sur le bord des routes, il y a cette orchidée. Et puis si vous regardez là, en Gironde, les bordures de route. En ce moment même là, le 29 novembre. Ils sont en train de faire des broyages à rats. Ils sont en train de racler le sol avec leur engin. Et ce qu'ils font, c'est supprimer de manière définitive Certaines populations d'orchidées. Enfin, d'Orchisbouc. Qui se bouquent. Et puis là, sur le bord de la route. Un jus gazant là. Il passe à l'engin. Et puis tous les chaînes là. Tous les chaînes. De bord de route. Ils sont blessés là. Il y a une blessure des 10 cm. Parce qu'avec leur engin, avec leurs bras articulés là. Ils passent, ils raclent, ils abîment les chaînes. La plupart, enfin beaucoup de chaînes sont abîmées. Il reste des fleurs là, des endroits. Ces fleurs là, des composés. Je ne me souviens plus du nom de ces composés là. Souvent, il restait des fleurs. Parce qu'elles ont repoussé suite à des broyages. Donc après, les fleurs sont plus tardives. Qu'est-ce qu'il y a comme autre fleur ? Il y a cette plante là, qui pousse malheureusement. C'est la passe pâle dilatée. Ça, c'est une plante qui n'est pas du tout originaire de France. Et qui tend à pousser de plus en plus sur le bord des routes. Du fait des broyages intempestifs. Et puis là, je vois une autre plante là. Qui pousse là, sur le bord de la route. Qui est encore en fleurs. Cette fleur là, c'est la sauge. Une sauge, mais ce n'est pas la sauge des prix je pense. Parce que là, on voit les feuilles qui sont comme ça là. Il y a deux sauges qui se ressemblent. Je ne sais pas si c'est la sauge des prix. Je pense que c'est l'autre. Si on les feuille comme ça là. Donc des sauges, en tout cas des sauges qui se ressemblent l'une et l'autre. Qui poussent à cet endroit là. Elle pousse, cette sauge des prix. Parce qu'elle a été broyée. Donc après elle repousse et elle est plus tardive. Encore une autre là. Parce que cette période de l'année, normalement elle a fini de fleurir. Elle a donné ses graines normalement. Et puis là, il y a cette fleur là. qui est entièrement glyphosatée ou alors entièrement passé rotophile. Il y a des gars qui adorent ça. C'est chez moi donc. Les gars, c'est chez moi donc je passe où rotophile. Tout glyphosate, tous les ans, ils n'arrêtent pas quoi. Débiles. Allez allons à notre prairie maintenant. Plus loin nous allons aller à Abzac. Nous allons aller à Abzac, sur la route de Périgueux. Pas très loin de Coutras. Donc c'est vers là-bas. Et nous allons voir une prairie fleurie des escrocs. Je ne sais pas si elle était broyée. J'étais passé il y a quelques temps. Elle était encore là sur le bord d'une petite route. C'était une prairie des escrocs plantée par les chasseurs. Les fédérations de chasse. Qui mettent des prairies des escrocs comme ça. Débiles. Avec les mêmes plantes. Des ignats. Des cosmos. Enfin que des plantes nulles. Absolument nulles. Ah ouais, ce que j'ai oublié de montrer là. J'ai oublié de montrer d'autres plantes absolument nulles là. Minable à un point extrême. Qui est plantée là. Qui est semée je veux dire. Dans ces prairies là. Ces plantes. Enfin ce semi-minable. La plante qui est minable c'est le fait de les semer. Ce semi-minable là c'est cette plante là. Qu'on trouve broyée là. Ce sont des céteres. Bon il y a deux espèces de céteres qui se ressemblent. Je ne sais pas si c'est la céteres verte ça. Mais en tout cas j'ai cherché dans les livres. La céteres. C'est une graminée. La céteres ne permet aucun. Ne permet à aucune chenille de se nourrir. Enfin de papillons de joues. En France. La céteres verte. Ne permet à aucune chenille de papillons de joues de se nourrir. Alors que les graminées comme ça. Il y a plein de graminées qui permettent la vie de plein de papillons. Donc là je le mets là. Les graminées sont souvent nourricières. Des chenilles de papillons du jour. Du jour. De la sous-famille des. Satyrinées. Tirsis, demi-deuil. Fadecoma. Faune. Grèce. Etc. Certains de ces graminées comme dactyles. Adlomérées. Et la fétucovine. Permettent de nourrir de nombreuses espèces de papillons. De la sous-famille. Des satyrinées. Mais je n'ai trouvé. Aucun satyrinée. Ayant pour plantes nourricières. L'acéter de glock. Ni l'acéter verte. Donc cette graminée qui est semée exprès là. En accompagnement des fleurs là. Complément débile. Ne permet pas de vie. Et puis là ce qu'ils font. Bah également là. Dans le sous-bois là. Dans ce sous-bois là. Au printemps. Il pourrait y avoir des fleurs. Il pourrait y avoir. Des adémants des bois. Mais non. Mais ils passent tout au rotophile là. Et puis là. Dans la descente là. Ils n'arrêtent pas de broyer. Ils passent au rotophile. Et puis là. Ce qu'ils ont mis là. Comme une plante ornementale. Oh là là. Que c'est joli. Pour une plante. Enfin. Ils ont mis une plante couvre-sol. Ils appellent ça. Dans les genreries. Des plantes couvre-sol. Voilà. C'est cette plante là. C'est cette espèce de cotonné astère là. Bah. Qui n'est pas intéressante pour les papillons aussi. Dans notre région. C'est des plantes. Souvent. C'est cotonné astère. Qui viennent de l'Himalaya. Donc ils introduisent plein de plantes qui viennent d'autres régions de France. Que la France. Et ces plantes ne permettent pas la vie des papillons. Donc ces prairies là. Ce sont des prairies des escrocs. Tueurs d'insectes. Et ceux qui font ces prairies là. Ceux qui installent ces fleurs là. Bah. Ils se font payer. Ils se font payer avec l'argent des impôts. Des citoyens. Et puis. Ces prairies là. Ces graines là. C'est acheté. Ça coûte cher. Ça coûte. Le mètre carré. Je ne sais plus comment ça coûte. Mais ça coûte cher. Donc là. Ils mettent. Je ne sais pas moi. Un quart d'hectare. Cet endroit là. Ils font payer ça. Aux citoyens. Ils font. Ils font. Ils font facturer. Cette escroquerie là. Aux citoyens. Insupportable. Allez. Allons à la prairie des escrocs. L'autre là. Semé par les. Enfin. L'initiative des chasseurs. Les fédérations de chasse. Enfin. L'initiative d'escrocs. Qui ont. Qui ont. Qui ont. Qui ont fait. Cette enterloupe là. Pour les oiseaux. Pour la vie. Pour les biarticiers. C'est comme ça. Que c'est dit. En fait. Allez. On va voir ça. Juste avant d'y aller. Je m'aperçois que le bord de la prairie là. Est rempli de sauge. Il y en a vraiment plein de sauge. Il y a cette espèce de sauge là. Sauge des prix. Ou alors l'autre. Qui lui ressemble. Il y en a vraiment partout là. Ben là. Je pense que là. Ils vont bientôt tondre là. Tous ces endroits. Comme ça là. Ou plus des plantes. Sauvages. Naturelles. Butinées par les insectes. Ils les tondent. Parce qu'ils veulent privilégier. Leurs plantes. Achetées là. Les plantes américaines. Qui sont. Sans intérêt. C'est ça. Qu'ils veulent privilégier. Donc tout ce qui est sauvage. Tout ce qui est naturel. Tout ce qui est beau. Tout ce qui permet la vie. Il broie. Nous sommes toujours le 29 novembre 2020. Un peu plus au nord. Donc là nous sommes au bord de l'autoroute. A 89. Entre Bordeaux. Et Périgueux. Donc là. Sur le point nous sommes pas loin de Coutras. Sur la commune d'Abzac. Là je monte de près. Coutras. Et le petit village d'Abzac. Juste au sud de Coutras. Donc à cet endroit là. Nous avons une prairie. Une prairie des escrocs. Nous allons voir cette prairie des escrocs. Elle commence à faire nuit là. Donc. Elle n'a pas été broyée. Je joue à la lumière. Nous allons voir ça. Comme c'est bête. Attention abeille. J'insère Mellifère. Cueillette des fleurs interdites. Que c'est bête. Donc à des endroits comme ça. Ils ont mis des panneaux. Au début de cette opération d'escroquerie extrême. Enfin. Au début de cette escroquerie extrême là. Ils ont mis des panneaux. Je m'en souviens. Et il était interdit de cueillir les fleurs. C'était une espèce de manipulation. Pour inciter les gens à mettre des fleurs comme ça dans leur jardin. Enfin. Donc les fleurs qui ont été semées à cet endroit là. Donc. C'était la bouée. Pareil. Après ils sèment des fleurs. C'est pareil. Des ignas. Des cosmos. Des cosmos souffrés. Enfin. Que des plantes. Complètement inutiles pour la biodiversité. Donc ceux qui poussent à cet endroit là. Il y a d'autres plantes qui poussent. Des corottes sauvages. Enfin. Ou apparentées. Enfin. Ça c'est pas une corotte sauvage. C'est une corotte sauvage. Il y a une petite fleur rouge au milieu. Enfin. Ils poussent des plantes sauvages là. Qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont planté. Ce qu'ils ont semé. Mais ce qu'ils ont semé eux. C'est ça là. N'importe quoi. Là. Des plantes américaines. Des plantes. Enfin. N'importe quoi. Des plantes qui ne servent absolument pas à la biodiversité. Donc là. Il y a une opération. Une espèce d'escroquerie. Là. Le vignoble il a mis ça. C'est minable. Je sais pas qui c'est qui finance ça. Donc. Il y a des escroqueries comme ça. Les gars qui mettent les plantes comme ça. Des fleurs américaines. Ils sont aidés. Ils ont des aides. Des aides de je sais pas quoi de l'état. À ces endroits. Sur cette prairie là. Ça fait un hectare environ. Là. Ils ont fait ce semis. Et puis même. Si on pourrait me dire. On pourrait me dire là. Mais d'accord. Mais ça permet quand même la biodiversité. Parce qu'entre les fleurs là. Entre les fleurs semées. Il y a des graminées qui permettent la biodiversité. Je suis tout à fait d'accord. Mais ces graminées là. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Qu'est-ce qu'il va se passer à cet endroit ? Tout va être broyé. Tout va être broyé en hiver. Et en hiver. Qu'est-ce qu'il se passe en hiver ? C'est la phase larvère. Dans la plupart des espèces de papillons. De jour. Et on leur fasse larvère. Au sol. Alors soit il y a les chenilles. Soit les chrysalides. Soit il y a les œufs. Qui se trouvent au sol. Ce qu'ils vont faire. C'est la bouée. Broyer. Donc à cet endroit également. Ils ont introduit. Cette céter là. Graminée totalement inutile. Pour les biodiversités. Donc à chaque fois qu'on voit des plantations. Des semis de fleurs exotiques. Comme celle-là. Ah ouais. Ça c'est les ignats qui sont en fleurs. On voit encore la couleur rouge. A chaque fois qu'ils font des semis de fleurs exotiques. Comme ça. Ils font aussi des semis. De ces céteres là. Ce qui pousse aussi là. Ce sont des plantes invasives. Cette passe pâle dilatée là. Là. Donc cette plante invasive. Elle est vraiment favorisée. Par les broyats. Au bord des routes. Ça c'est une petite route publique. Qui passe là. Au bord de l'autoroute. A 89. Ceux qui poussent également. Là. Cet endroit. Ce sont des érigirons du Canada. Ou de Sumatra. Enfin des érigirons. Des plantes invasives. Là. On voit encore. Là. Une des dernières fleurs de cosmos. Là. C'est de couleur blanche. Ça c'est des cosmos là. Des plantes américaines donc. Qui n'ont aucune utilité à cet endroit. Là. Non. C'est pas des marguerites ça. C'est des cosmos là. Quelques-uns sont encore en fleurs là. Donc ils ont mis ça pour les oiseaux. Des fleurs pour les oiseaux. Mais c'est une escroquerie. La lésinia encore. Qui sont en fin de floraison. Donc partout à cet endroit. Des fleurs. Exotiques. Totalement inutiles. Et là. Dessous là. Ce qu'on peut voir. C'est du plantain. Le plantain permet la vie de plein d'espèces de papillons. Plein de milités. Plein d'espèces de milités. Mais malheureusement. Quand les chenilles sont au sol là. De milités. Je répète encore. Quand il abourre par dessus. Quand il broie par dessus. Et bien les chenilles sont tués. Et puis au bord des routes aussi. Dans les campagnes. J'ai filmé une fois. Je n'ai pas mis en ligne la vidéo. J'ai filmé des chenilles de milités. Des centaurées. Non pas de milités des centaurées. Mais de milités du plantain plutôt. Qui était au bord là. D'une route. Et quelques temps après. Sur une toute petite route de campagne. Ils sont venus tout broyer. Donc les chenilles de débilités là. Ont été tués. Donc encore là. Débilités extrêmes. Fleurs. Fleurs de cosmos. Autres fleurs là. Un peu des plantes. Qui n'ont aucun intérêt pour la nature. Aucune chenille de papillon de jour de France. Ne vit ou dépend de ces fleurs là. Qui ont été installées. Minables. 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 Je vais montrer la fourrée qu'il y a là-bas. La fourrée qui a été semée. Je pense que c'est. Genre refuge pour les oiseaux. Blablabla. Encore ces fleurs là. Refuge pour les oiseaux. Pour la biodiversité. On est des gentils. On est des gentils. Nous allons voir cette fourrée. Comment c'est débile. Nous sommes 100 mètres plus loin. Dans la fourrée. Au bord du petit chemin. Qui est là. Au bord de l'N89. Et là. Dans cette fourrée. Des arbres ont été plantés. Donc là. Il y avait déjà. Des arbres extrêmement intéressants. Pour les papillons. Il y avait cet arbre là. Donc l'Oubépine a un style. Mais ils ont planté des arbres. Donc on voit là. Des filets en plastoc. Avec leurs plantations. Et puis les arbres sont morts. Souvent. Ce qu'ils ont planté comme arbres. C'est des pins. Enfin non. Des espèces de sapins. Insupportables. Ouais voilà. Il y en a là. Qui s'était planté il y a des années. Il y a 20 ans peut-être. Et on voit le plastoc là. Qui se déchire. Parce que l'arbre a grossi. Donc le plastoc. Il est en train de se déchirer. Autour là. De l'arbre. Et là. On voit un arbre. Une espèce de sapin. Dans la forêt. La forêt sauvage. Ils ont mis des sapins. Parce que. C'est comme ça. Il faut mettre des sapins. Et puis il y a plein de filets. Plein de filets. Il y en a plein de sapins. Heu. C'est difficile. C'est la nuit. On ne voit pas tellement. Mais là. Autour. On voit des filets bleus aussi. Heu. Je voudrais bien montrer un filet bleu là. Voilà. Un autre sapin. Et au pied. Un filet de plastoc bleu. Il y en a partout là. Toute la forêt recouverte de sapins. Enfin. Partout où il y a les sapins. Il y a des filets bleus. Et puis là. Encore un sapin. Avec un espèce de filet de plastoc. Noir. Donc. On se demande pourquoi. Il mettait ces filets là. Heu. Est-ce qu'il y aurait des animaux. Qui un grand nombre. Viendrait. Et. Bouffer. Ces arbres. Ça serait étonnant. C'est bien. Qu'il y ait quelques arbres. Qui soient attaqués. Par des animaux. Mais de là. Mettre des filets. Sur chaque arbre. C'est vraiment étonnant. Et les autres arbres. Ils ne sont pas attaqués. Par contre. Donc. Vraiment. A chaque fois. Qu'ils plantent des arbres. Dans les forêts. Comme ça. Ils mettent des filets. Et puis là. Nous avons. Un chèvre feuille des bois. Dans le début de la vidéo. Là. Un petit chèvre feuille des bois. Qui sont beaucoup plus gros. Donc là. C'est une plante qui grimpe. Une liane. Et puis là. On voit les feuilles. Famille des caprifoliaceae. Le chèvre feuille des bois. Elle fait partie de la même famille. Avec la succise des prés. Caprifoliaceae. Et bien. Le chèvre feuille des bois. Et bien. Elle a même. Le papillon. Enfin. Le. Le. Le papillon. Le damier de la succise. Elle est chenille. Qui peut aller. Qui peut se nourrir. Du chèvre feuille des bois. Et aussi. De la succise des prés. Et d'autres plantes aussi. Encore. Un sapin. Planté. Dans la fourrie. Oh là là. Que c'est bien. De planter des sapins. Comme ça. Et bien. Ils appellent ça. Des aménagements. Des aménagements. Ah ouais. On voit là. Un autre filet. Beaucoup d'arbres. Qui ont été plantés. Comme ça. Ils sont morts. En fait. Oh là là. Et là. Ça reste après. Ça c'est un déchet. Ça c'est jeté. Un déchet. Dans la nature. Et personne ne l'a récupéré. Après. A la rigueur. Ça c'est un déchet. Si ils mettaient des filets. Comme ça. Si c'était des filets. Qui étaient recyclables. Qui étaient sortis. Une fois que la plantée est assez grande. On pourrait dire. Ok. D'accord. Mais là non. Pas du tout. Ils mettent des filets. Et puis une fois qu'ils ont mis des filets en plastoc. Enfin. Ces grillages en plastoc. Une fois qu'ils ont fait ça. Ils laissent. Ils laissent ces grillages en plastoc. Ce qui fait que la fourrée. Elle est remplie de grillages en plastoc. Autour sur la prairie. Semée des escrocs. Et ce qui pousse là. C'est des daturas aussi. Cette plante. Qui n'est pas originaire de France. Qui est une plante invasive. Qui est nuisible dans la culture. Rappelez toujours au temps. De ces régions du Canada. Ces régions du Canada. Ça fait 200 000 graines. Par pied. Vous pouvez trouver cette information. Dans le livre. Le guide des plantes invasives. De Gérard Villot. 200 000 graines par pied. Super. Et ils laissent toutes ces plantes là. Là. Trop tard de toute façon. Maintenant on lave les graines. Mais avant qu'elles montent en graines. Comme ça. Il faut les couper ces plantes là. Après ça fait plein de graines. Qui vont dans les vignes. Et après ça nécessite. Enfin. Ça nécessite. Après ils font des désherbages. Ceux qui s'occupent des vignes. Ils font plus de désherbage. Ils mettent plus de désherbant. En raison. De ces graines. De ces régions du Canada. Nous sommes sur le parc d'activités des grotteaux. Coutras. Et là nous avons un carabe. Je vous montre par rapport à mon doigt. Sur la route. Un carabe. Une petite espèce de carabe. Celui là. Tout est éclairé. Super éclairé. Pour rien. Toute la nuit. Ils vont par réactivité. Ils vont construire des bâtiments. Pour l'instant. Il n'y a rien qui est construit. Mais pour... Ils éclairent quand même. On voit là. Partout c'est éclairé. Là il y a quelques bâtiments. C'est éclairé. Dimanche. Le dimanche. C'est éclairé. Pour rien. Insupportable. J'ai fait une vidéo à cet endroit. Ils ont fait un aménagement. Ils ont fait un aménagement avec des plantes. Complètement absurde de planter. Des arbres à planter. Ils ont planté. Des arbres venant de Chine. Particulièrement nuisibles en nature. Des élantes. Ils ont planté des élantes par là bas. Bon j'ai pas mis la vidéo en ligne. Parce que ça allait un peu brouillon. Mais... Peut-être que je ferai une vidéo. De la vidéo. En filmant mon écran TV. Pour montrer les moments importants. Puis j'en suis planté aussi dans certains commentaires. Donc... J'ai pas mis en ligne. Là nous avons des grands fossés. Sur le bord là on voit la terre. Tout simplement parce qu'ils viennent racler là très souvent. Ils n'admettent pas que dans ce fossé. Il y a des plantes. Des plantes sauvages. Qui poussent naturellement dans le fossé. Donc régulièrement là ils viennent racler. Avec un engin. La bordure du fossé. Parce que il faut nettoyer. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.